Le statut de ces femmes, ou plutôt leur absence de statut, font des prostituées des êtres à part hors normes, envers lesquelles les préventions dictées par la morale ou le simple vivre ensemble sont facultatives. Pour bon nombre d'hommes, en fait, malheureusement, elles sont réduites à un rôle d'objet de consommation qui mérite au mieux l'indifférence. Cet état de fait, j'en ai pris conscience très tôt, c'est vrai que je devais être à peu près à la sortie de l'adolescence, et c'est quelque chose qui m'avait vraiment beaucoup marqué, et de là, on a aidé mon désir d'en parler, de parler d'elle. Pour cette raison, lorsque que j'avais tout juste 20 ans, j'ai abordé pour la première fois et la seule de ma vie une prostituée dans la rue, Roussaint-Denis, à Paris. Je voulais connaître un peu de sa vie, connaître de son parcours, savoir comment à 20 ans, parce que c'était à peu près son âge, on échoue sur un bout de trottoir Roussaint-Denis. Je me souviens de ses yeux très clairs, de son teint très pâle, et puis de la grande fragilité qu'elle dégageait. Elle n'était pas hostile au fait de me parler, même me dit avec un peu d'embarras qu'il faudrait payer pour le temps qu'on allait passer ensemble. J'avais beaucoup de questions à lui poser, pas beaucoup d'argent en poche, et du coup, les choses en sont restées là. Le temps a passé là-dessus, et puis curieusement, c'est bien plus tard, puisque ça remonte à quelques années à peine, une chanson de Tom Watts, Tom Trubber's Blues, et plus principalement son refrain, Walsing, Mathilda, qui n'a aucune relation avec le thème de mon roman, qui a réveillé ce désir et cette envie de parler, et donc j'ai donné ce prénom à cette prostituée qui les représente toutes, et donc voilà d'où vient mon roman. Je serais presque tenté de dire que le mot résilience, c'est celui qui me caractérise le mieux, parce que c'est vrai qu'il faut être quand même particulièrement armé en la matière pour lorsqu'on écrit son premier livre à 20 ans, et qu'il faut attendre quelques décennies et quinze romans plus tard pour être enfin édité. Donc oui, c'est vrai, résistance à la pression sociale, résistance aux positions de toutes sortes, et à son propre désespoir. Mais dans le fond, cette résistance porte en elle finalement, en cadeau, comme dans son fondement même, la résilience suprême qui est l'écriture, la littérature, qui permet d'accéder en tout cas. Achille Blandin, le commissaire de mon roman, est également un bel exemple d'individu dont cette capacité à aller au bout des choses, à suivre ses intuitions sans se laisser influencer et détourner dans la voie qu'il pense être la plus juste, à affirmer ses convictions envers et contre tous, collègues, hiérarchie, etc. Mais c'est vrai qu'il en faut du courage pour se désolidariser de la meute et filer seul son chemin. En tout cas, résister, ce n'est pas seulement s'opposer, c'est ma conception en tout cas, mais s'interroger sur sa relation à la société, l'information, le pouvoir et surtout se penser soi-même, se définir par rapport à des règles prescrites ou apprises, assimilées, ce qui à mon sens est le plus difficile à réaliser, mais sans doute le plus important. Lorsque j'ai commencé à écrire, je croyais dur comme fer, mais vraiment, j'espérais vraiment que la littérature et le roman noir, pour aller dans le sens de la question, devaient avoir une action positive sur les esprits et sur les cœurs et partant être en capacité de rendre meilleur ce pauvre monde. Je pense aujourd'hui vraiment que le champ d'action des meilleurs des livres se limite bien souvent à poser des rustines de ci, de là, dont la garantie de durée est vraiment limitée. Après, il reste le bonheur, bien sûr, sans commune mesure que procure la lecture et principalement la lecture d'un bon roman noir. Cette part de rêve et d'évasion hors de ce monde, qui a défaut de sauver, permet quelques heures durant, en tout cas, de rendre meilleur et de mieux affronter.